salut à toi bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'erreur de transmission dans un échantillon de bits donc l'énoncé fait référence au cours sur les sommes de variables aléatoires indépendantes et en particulier la notion d'échantillon je te mets un lien en haut à droite de ton écran qui fait référence au format court où tu vas trouver les formules qui te permettront de traiter cet exercice n'hésite pas à mettre sur pause d'ailleurs et puis ben on en discute dès que tu es prêt donc ici la numération binaire de rappel qu'elle ne comporte que deux chiffres 0 et 1 qu'on appelle bits c'est la numération utilisée en informatique et on te rappelle également qu'un octet c'est un nombre formé de huit bits par exemple 1 0 0 0 1 0 1 lors d'une transmission de données il y a des erreurs qui peuvent se produire et on suppose que la probabilité d'un changement de 0 1 ou de 1 en 0 donc une erreur de transmission à une probabilité d'apparaître de 0,002 on note x la variable aléatoire qui donne le nombre d'erreurs lors de la transmission d'un octet et on suppose que les transmissions de chaque bit dans un octet sont indépendantes donc on te demande quelle loi suit x bien sûr et on en présence d'une expérience aléatoire à deux issues un succès qu'on appelle ici erreur de transmission de probat à 0,002 et un échec du coup c'est à dire tout va bien de probabilité 0,998 1 à probat du succès donc c'est ce qu'on appelle une épreuve bernoulli x suit donc la loi de bernoulli de paramètres p égal 0 0,002 x évidemment comptant les succès l'espérance de grand x c'est donc pas p c'est à dire 0,002 et la variance qui va nous permettre d'accéder à l'écart type la variance déjà v de x c'est p fois un moins p c'est à dire ici 0,002 x 0,998 à la calculatrice on trouve rapidement 0,001996 et donc l'écart type c'est la racine carré de la variance qui vaut approximativement 4,468 x 10 moins 2 dans une deuxième question on s'intéresse justement à un échantillon un échantillon de taille 1 million un échantillon de la variable x ça signifie que on a affaire à une liste x1 x2 jusqu'à x 1 million de variables aléatoires toutes indépendantes qui suivent toute la même loi de bernoulli de paramètres p égal 0,002 et donc on pose tout naturellement comme de coutume grand s grand s indice 1 million la somme de x1 jusqu'à x 1 million est donc m la moyenne la variable aléatoire moyenne grand s la somme précédente sur 1 million donc si on parle un tout petit peu de ce grand s c'est la variable aléatoire justement somme associé à x et cette somme s cette nouvelle variable aléatoire va suivre une loi binomial de paramètres 1 million 0,002 elle va compter les erreurs de transmission c'est à dire nos succès sur un million d'octets c'est à dire un méga octets un émou donc pour calculer le nombre de bits incorrect que l'on peut espérer obtenir lors d'une transmission d'un méga eh bien on calcule l'espérance de s qui vaut un million fois l'espérance de x c'est à dire un million fois 0,002 au passage ça se remontre très facilement puisque l'espérance de s c'est l'espérance de la somme des x 1 jusqu'à x 1 million et par l'inérité de l'espérance c'est donc espérance de x 1 plus espérance de x 2 plus c'est à l'expérience de x indice 1 million c'est à dire 0,002 plus 0,002 plus et c'est un million deux fois et on trouve 2000 donc sur un très grand nombre d'essais on peut espérer avoir 2000 erreurs lors d'une transmission de 1 méga dernière question petit c calculons l'espérance de la variable m et l'écart type de m eh bien l'espérance de m voire court c'est la même que l'espérance de x ça fait donc 0,002 et l'écart type de m c'est l'écart type de x divisé par racine de 1 million 1 million je vais écrire 10 puissance 6 ça fait donc racine de 10 puissance 6 ou encore 10 puissance 3 donc 4,468 fois 10 puissance moins 2 divisé par 10 puissance 3 règle des puissances moins 2 moins 3 ça fait 10 puissance moins 5 au passage l'écriture est scientifique voilà une petite application de la notion d'échantillon le lien entre cet échantillon les variables aléatoires qu'il compose la loi de bernouillis et la loi binomial j'espère que tout est clair moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos salut